Je me trouve en présence d'un habit-veste dragon bernois de l'ordonnance 1779-1784. Cet habit a pu être acquis à la faveur de la vente exceptionnelle des fonds du château de la famille Grand-Hauteville à Saint-Légier, qui s'est déroulé en septembre 2015. Cet uniforme a appartenu à Daniel Grand-Hauteville, né en 1761, mort en 1818. Ce fait est attesté car on retrouve, promenant du même fond, une huile sur toile, ou représentant Daniel Grand-Hauteville portant cet uniforme et qui se trouve actuellement au musée national de Prangin. Le corps des dragons bernois a été créé dans la seconde moitié du XVIIe siècle, d'abord de manière assez timide, pour atteindre le nombre d'environ 1000 cavaliers au début du XVIIIe, nombre qui restera à peu près le même selon les ordonnances jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Le corps était constitué de 16 compagnies de 50 cavaliers, répartis en quatre régiments, plus deux compagnies indépendantes, celles de Buren et d'Iverdon. La deuxième compagnie, représentée par les couleurs de l'habit rouge au revers col et parement jaune, était celui du IIe Régiment, principalement composé de cavaliers du Pays de Vaud, puisque trois compagnies sur quatre venaient du Pays de Vaud, la dernière étant provenant de l'Auberlande bernois. Le dragon était un soldat puissamment armé, puisqu'il possédait une paire de pistolets d'arçons, un mousqueton ainsi qu'un sabre droit appelé également lat. C'est avec cet armement que cet uniforme sera présenté prochainement dans le musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada